Musique Découvrons le vocabulaire autour de la musique et des instruments. Qu'est-ce qu'un orchestre ? Un orchestre, c'est un ensemble de musiciens réunis pour jouer une musique. On peut l'écouter en allant à un concert. L'orchestre symphonique joue de la musique classique. Il joue des oeuvres écrites par un compositeur du passé ou du présent. Il faut parfois plus de 100 musiciens pour jouer une symphonie. Ici, sur le schéma, nous retrouvons en couleur orange-rose, la famille des cordes. En bleu, nous retrouvons la famille des vents, les bois. Ensuite, les cuivres, toujours dans la famille des vents. Et enfin, les percussions. Le chef d'orchestre, lui, c'est un musicien qui dirige les autres musiciens de l'orchestre. Il a les partitions de tous les instruments. Et grâce aux gestes de ses mains et de sa baguette, mais aussi grâce à son visage et à tout son corps, le chef d'orchestre indique aux différents instruments quand et comment jouer. Vite, lentement, fort, doucement. La chorale, appelée aussi le chœur, est un groupe de chanteurs qui chantent des chants ou des chansons. Elle est dirigée par un chef de chœur. Il est là. Elle peut chanter sans musique ou alors avec un orchestre de musique classique ou moderne. Dans une chorale, il y a plusieurs hauteurs de voix que l'on sépare souvent selon quatre groupes. De la voix la plus haute à la plus basse. Avec quoi fait-on de la musique ? Avec des instruments, bien sûr. Voici la famille des cordes. Il y a la famille des cordes frottées, comme le violon ou alors encore le violoncelle. Il y a les cordes pincées, comme la harpe, la guitare ou la mandoline. Et enfin, les cordes frappées, comme le piano. Voici un violon. Le musicien s'appelle le violoniste. Le violon est le plus petit et de tessiture la plus aiguë de sa famille. Il se compose de trois parties principales. La caisse de résonance, le manche et les cordes. Écoutons un extrait. Voici maintenant le violoncelle. Le musicien s'appelle le violoncelliste. Le violoncelle se joue assis et tenu entre les jambes. Il possède une pique escamotable. Voici maintenant la harpe. Le musicien s'appelle le harpiste. La harpe est souvent de forme triangulaire et possède des cordes de longueur différentes. Les plus courtes donnent les notes les plus aiguës. Écoutons. La guitare, que tout le monde connaît. Le musicien s'appelle le guitariste. La guitare possède généralement six cordes. Elle se joue avec les ongles et le bout des doigts, ou alors avec un plectre. On peut appeler aussi ça un médiator. Elle est présente dans de nombreux genres musicaux. Écoutons un morceau des guitares classiques. La mandoline La mandoline La mandoline est un instrument à manche court utilisé en musique classique. Elle possède le plus souvent des cordes doublées. Regardez bien sur l'image et écoutons un morceau. Le piano Le piano Le musicien s'appelle le pianiste. Un piano standard est composé de 36 touches noires et 52 touches blanches. Il existe des pianos droits et des pianos à queue. Il est composé de trois pédales actionnées par les pieds du musicien. Celle tout à gauche sert à diminuer le son. Celle du milieu à l'étouffer ou à maintenir une note. Et celle de droite à prolonger et à faire résonner l'ensemble des notes jouées. Écoutons un morceau. Celle du milieu à l'étouffer ou à maintenir une note. Voici maintenant la famille des percussions. Le musicien les frappe avec les mains ou une baguette, encore une mailloche, les secoue ou bien les gratte. Il existe les membranophones comme le tambour, la grosse caisse ou le tam-tam. Ou encore les idiophones comme la cloche ou bien le xylophone. La batterie fait partie de ces deux familles à la fois. Écoutons un extrait du tambour. Le tambour qui est constitué d'un fût sur lequel sont tendus une ou plusieurs côts, frappés à l'aide des doigts ou de baguettes prévues à cet effet. La grosse caisse, elle est de diamètre large. Comme la caisse claire, c'est un des éléments principaux de la batterie. Elle est utilisée indépendamment dans les fanfares ou les orchestres classiques, comme nous allons écouter ici. Attention, il y a d'autres instruments qui accompagnent cet extrait musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tam-tam est un terme couramment employé pour désigner diverses sortes de membranophones d'origine africaine ou amérindienne, comme par exemple le djembé. La cloche Sa forme est habituellement un tambour ouvert et évidé d'une seule pièce qui résonne après avoir été frappée. Écoutons ce magnifique concert de cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Le xylophone Le xylophone Il est constitué de lames que l'on frappe à l'aide d'un mailloch. A l'origine, les lames étaient toujours en bois. Aujourd'hui, on peut les retrouver sous forme de petits jouets avec des lames métalliques. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons maintenant un extrait de Batterie. La batterie est un ensemble d'instruments de percussion disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales. La famille des vents à présent. Dans la famille des vents, c'est l'air qu'on souffle dedans qui vibre et qui produit un son. L'accordéon est le seul instrument à vent dans lequel on ne souffle pas. Il existe la famille des bois comme la flûte, la clarinette, l'harmonica ou l'accordéon. Et il existe la famille des cuivres comme la trompette, le trombone ou le corps. La flûte Le musicien s'appelle le flûtiste. La flûte est un instrument à vent, à tuyaux ouverts, dans lequel le son est produit par un souffle dirigé sur une arête où il se brise, maintenant ainsi, en vibration, l'air du tuyau. Écoutons un extrait. Voici maintenant la clarinette. Le musicien s'appelle le clarinettiste. Contrairement à la flûte, la clarinette possède une hanche d'une lamelle, le plus souvent de roseaux. Il s'agit d'une lamelle qui vibre pour produire des sons. Écoutons. Voici maintenant l'harmonica. Il fonctionne suivant le même principe que l'accordéon. Il possède des hanches métalliques de longueur différente et produisent des notes en vibrant au passage de l'air aspiré ou soufflé par la bouche. Écoutons. L'accordéon. L'accordéon. L'instrument à air composé d'un soufflet et de deux claviers à touche ou à bouton dont le jeu déclenche des soupapes auxquelles correspondent des lamelles de métal qui vibrent au passage de l'air. La trompette est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long. Pour en jouer, on utilise souvent trois pistons et de l'air. Écoutons. Le trombone. Il existe des trombones à coulisses ou des trombones à piston. Voici maintenant le corps. Le corps est de forme spiralée et évasée à une extrémité. Comment écrire la musique ? La note. Une note, c'est la représentation graphique d'un son. La portée, c'est un ensemble de cinq lignes parallèles horizontales sur lesquelles sont placées les notes. On retrouve donc ici les notes qui sont inscrites sur une portée. Le nom des notes. Il y a sept noms de notes. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. La clé, c'est un signe qui se place au début de chaque portée. On en voit bien une ici, au début de la portée. Les paramètres du son. Qu'est-ce que la hauteur ? Le son grave est un son bas sur l'échelle sonore, tandis qu'un son aigu est un son haut sur l'échelle sonore. L'intensité. C'est tout ce qui concerne le volume des sons. La durée. Le son court, le son long. Les sons peuvent être plus ou moins longs. Le timbre. C'est ce qui permet de différencier la sonorité des instruments ou des voix. La pulsation. La pulsation, c'est un battement régulier. Tandis que le rythme, c'est un ensemble de sons de durée différente ou identique. Le tempo. Le tempo, c'est la vitesse de la pulsation. Et la mélodie, c'est un ensemble de sons qui se suivent. La pulsation. Le usa maui. La pulsation. C'est le point.